Musique Madame, Monsieur, bienvenue. Vitamine B poursuit aujourd'hui son parcours autour des psaumes en compagnie d'artistes. Nous accueillons Zoé Duchemin. Zoé Duchemin, bonjour. Bonjour Serge. Alors, vous avez choisi le psaume 27 alors que nous nous trouvons ici à Gagnères dans un cadre tout à fait magnifique. Pourquoi le choix de ce psaume 27 qui évoque le fait que Dieu est notre lumière et notre sauveur ? Alors, c'est vrai que j'aurais pu en choisir beaucoup d'autres parce que tous les psaumes sont magnifiques. Mais celui-ci m'a été souvent une grande aide parce que c'est un psaume premièrement de combat où David a des ennemis et où sa confiance est dans la force et la présence du Seigneur et dans l'intimité qu'il a avec le Seigneur. Et vous-même, vous diriez que vous êtes une personne qui a connu passablement des difficultés, qui a dû se battre tout au long de sa vie pour arriver à ce que vous faites aujourd'hui, un peu votre rêve, être comédienne. Alors, pour vivre tout court, pour vivre libre et pour devenir ce que Dieu veut que je sois et pour m'épanouir. Il y a eu beaucoup de combats. Oui, j'ai l'impression que j'ai dû lutter toute ma vie. Bon, le royaume de Dieu se prend par la violence, est-il écrit. Donc, oui, parce que dès le début, il y a eu des tas de combats. J'étais dans un milieu très, très fermé. Mon père, ma mère étaient des gens très fermés, repliés sur eux-mêmes. Il n'y avait pas de communication chez nous. On n'avait pas de communication avec le dehors. Donc, j'ai vécu dans l'enfermement, dans une grande timidité, dans aucune confiance dans mes parents, avec pas de dialogue et avec l'évasion seulement dans les livres. Alors, on va connaître une petite évasion dans le cadre du psaume 27. Je vous propose de lire quelques versets. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie. De qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Et là, on termine au verset 6. Zoé, lorsqu'on lit cela, on a l'impression de découvrir une sorte de confession de foi extraordinaire. L'Éternel Dieu est ma lumière et mon sauveur. Est-ce que c'est une conviction que vous avez toujours eue ancrée dans votre vie ? Oui, je pense clairement. Parce que même si j'étais petite et dans un enfermement, c'était dans un milieu catholique. J'étais chez les sœurs et donc j'ai aimé Jésus dès que j'étais toute petite. Et je crois que c'est ce qui m'empêchait de mourir. C'est ce qui m'empêchait de me suicider. Même quand j'ai rejeté la foi dans l'adolescence, parce que je ne voyais aucune preuve de foi vivante autour de moi. Comme j'étais absolue, je me serais suicidée. Je ne voulais pas vivre pour rien, juste manger, dormir, travailler, etc. Mais dans mon cœur, j'étais certaine qu'un jour, je rencontrerai l'amour et la vérité. Ces deux choses-là. Sinon, la vie n'avait pas de sens sans Dieu. Elle était absurde, quoi. Il n'y avait pas de sens et j'étais devenue vraiment folle. Je me cognais la tête contre les murs. J'étais dans une dépression énorme sans savoir ce que c'était. Et là, j'ai l'impression, quand il parle, c'était frappant pour moi. Je disais, ma vie a été contrariée. C'est comme une petite graine qui germe. Et le germe doit traverser les cailloux, doit traverser la terre sèche pour venir au soleil, à la lumière et vivre et porter son fruit. Et se battre. Voilà, c'est ça. Il y a une bagarre pour la vie. Et l'éternel, c'est ma lumière. Vivre en Dieu, c'est vivre dans la lumière, dans la liberté, dans l'amour, dans la lumière, savoir où on va. Et donc, j'ai dû me battre pour aller à cette lumière-là. Les méchants, les ennemis, la guerre que vous avez menée, ou que vous avez dû mener. Et là, un an, c'était quoi ? C'était contre la timidité dont vous avez parlé tout à l'heure ? Ça a été aussi mes parents, parce que mes parents, ils étaient eux-mêmes dans l'obscurité, ils avaient des liens, etc. Donc, ils ont contrarié toujours ma vie. Quand je voulais faire du judo, ils me faisaient faire de la gymnastique. Si j'étais littéraire, ils me mettaient dans le collège agricole. Si on me pose une question dans la rue, ma mère répondait à ma place. En fait, je n'avais pas de place dans la vie. J'étais toujours enfermée. Donc, un mur de crainte s'est mis entre moi et les autres. J'étais d'une timidité folle. Si quelqu'un arrivait sur le trottoir quand je sortais de l'école, je changeais de trottoir. Je ne pouvais même pas affronter son regard. Et jusqu'à l'âge de 30 ans, je ne pouvais pas entrer dans une boutique. Je ne pouvais pas affronter la vendeuse. J'allais dans un lieu impersonnel, dans un supermarché. Et lorsqu'on vous entend aujourd'hui, on se dit que c'est impossible. Ce petit bout de femme qu'on a en face de soi, pleine d'énergie, elle a dû avoir une prière. qui a connu un exaucement extraordinaire. Là, on retrouve la suite du psaume. Vous avez vraiment crié à Dieu pour que cette timidité, pour cet enfermement disparaît, cette captivité soit supprimée ? Alors, j'ai crié à Dieu. J'ai eu beaucoup de cris silencieux ou que je ne savais pas bien adresser à Dieu. Mais il y avait une force en moi que Dieu avait mise dès le départ qui voulait s'exprimer. Alors déjà, j'étais très timide. Mais par contre, sur scène ou en public, jamais. Dès qu'il fallait faire du théâtre ou faire une récitation, je revivais, j'aimais la littérature, j'aimais tout ça. Et là, je n'étais pas timide en public. Et là, à 40 ans, quelque part, vous avez cette prière au fond de votre cœur. Maintenant, c'est le moment de devenir ce que peut-être j'ai toujours rêvé d'être ou de devenir comédien, comédienne. Ça a été long. En fait, il a fallu que je sorte de cette prison où j'étais. De cette prison où j'étais. Et ça, ça a été successif. Ça a été des libérations successives. Ça a été avec des grands combats. J'ai dû mener des combats contre mes parents. Ma mère m'a même fait la guerre pour me prendre mes enfants. Donc, j'ai une vie très difficile. Mais aujourd'hui, vous êtes comédienne, vous donnez même, alors vous aimez peut-être pas trop la formule, mais dans le clown, vous aimez faire rire. Et c'est vrai que lorsqu'on vous rencontre comme ça, on vous voit sur scène, on peine à imaginer qu'on a en face de nous quelqu'un qui a une vie si marquée par la guerre, par la guerre, par le combat contre toute une série d'obstacles qui l'ont empêché de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Mais c'est ça qui rend fort, c'est d'avoir combattu. Soit on meurt, mais si on survit, on est beaucoup plus fort parce qu'on connaît le prix de la vie, le prix de la liberté, le prix de l'expression. Voilà, et donc, on est plus fort et on apprécie la vie. D'ailleurs, je me suis appelée Zoé. Zoé, c'est un nom de scène. Je m'appelle Christine. D'accord, Zoé, c'est la vie en grec. C'est la vie de Dieu. Et c'est ce que je veux faire passer, la vie de Dieu. La liberté, la joie, la force. Et c'est ça, c'est ce qui est en Dieu. Et c'est ce dont j'ai été privée. C'est pour ça que je l'apprécie, que j'ai envie de la faire passer. Et là, l'humour, la clownerie, ça aide, ça permet vraiment quelque part de faire resplendir un visage de Dieu, peut-être avec lequel on n'est pas souvent familier. Oui, moi, je crois à la joie de Dieu. La joie de l'éternel est notre force. Donc, l'éternel a de la joie. Il se rit des méchants, l'éternel a le sens de l'humour, parce qu'il nous a créé à son image. Voilà, il rit comme chante Pat Burning. Je ne sais pas si vous voyez cette chanson-là, où Dieu danse, Dieu danse. Donc, il se rit de ses ennemis. Il est la joie même. Il y a des plaisirs dans sa droite à toujours. Donc, évidemment, il est la joie. Je n'aime pas le mot clownerie. Pourquoi ? J'approuve les clowns, mais le clown fait appel juste à une spontanéité enfantine en lui. C'est quelque chose de merveilleux, mais c'est un art à part. Ce n'est pas comme le théâtre. Le fait d'être comédien. Donc, il y a du comique et de l'humour dans ce que je fais. Et en fait, les gens sont surpris qu'on puisse rire de la Bible comme ça. Ils ne pensaient pas qu'on puisse rire à partir de la Bible. Mais en fait, il n'y a rien de plus drôle que l'homme et ses péchés, l'homme et ses travers et l'homme et ses incompréhensions, des choses si claires que Dieu essaye de lui expliquer. Alors, lorsqu'on a parlé de ce psaume 27, vous avez cité un verset, le dernier, le verset 14, qui dit « Attends-toi donc à l'éternel, sois fort, affermis ton courage. » Oui, attends-toi à l'éternel. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de votre spiritualité, de votre relation à Dieu, s'attendre en permanence à l'intervention du Seigneur ? Bien oui, parce que si je regarde, moi, maintenant, mes difficultés, tout ça, je déprime à donf, comme on dit. Mais évidemment, il n'y a pas, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et il fait des miracles quand on s'attend à lui. Et il fait de grands miracles. Il a fait de grands miracles pour moi. J'étais dans la misère avec six enfants. Un jour, je lui ai demandé exactement la somme dont j'avais besoin, qui était peut-être six fois plus que ce que j'avais. Et quelque chose de... j'arrivais même pas à obtenir, voilà, un sixième de ça, ou un travail de caissière à mi-temps, je pouvais même pas. Mais j'ai crié à Dieu, je lui ai dit « Tu es le Seigneur de l'impossible, voilà ce que je te demande. » Parce qu'il y a tel, tel, tel besoin et tout ça. Et il m'a fait rentrer là, dans le temple de Maman. Il m'a fait rentrer et je lui ai dit « En plus, tu sais que j'ai un petit sentiment de... j'ai pas confiance en moi, donc donne-moi un travail en deçà de ma capacité. Un truc facile à faire, qu'il ne me prenne pas la tête, qu'il ne soit pas loin de chez moi. » Je lui ai donné plein de conditions, il m'a tout donné. Mais qui me rapporte suffisamment. Je ne savais pas qu'à 10 minutes de chez moi, c'est là qu'on fabriquait les euros, le seul endroit en France. Et donc il m'a fait rentrer là, dans le temple de Maman, là où on fabrique l'argent. Là où je travaillais pour l'État, avec double d'allocations familiales pour les enfants. Ce dont vous aviez besoin et que vous aviez demandé en prière. Et qui était vraiment énorme et que je n'aurais jamais pu avoir de moi-même exactement. Et quand il m'a donné cet appel pour le théâtre, c'était la même chose. C'était aussi fort que ma conversion parce que tout à coup, tous mes fardeaux se transformaient en grossesse et en bébé. Quelque chose de bon que je pouvais offrir aux autres. Il a réussi, Dieu a conjugué à la fois mon caractère fantasque naturel, mon expérience et mon amour de la parole de Dieu qui n'arrivait pas à s'exprimer autrement. Parce que pour une femme exprimer sa connaissance de la parole de Dieu à l'église et tout ça. Ce n'est pas toujours très simple. Non, des fois je me tortille sur mon vent parce que je ne suis pas d'accord avec le pasteur, le prédicateur. Mais bon, Dieu a réussi à se faire, à donner un sens à ma vie. Donc en conjuguant tout ça et mon amour de toujours pour le théâtre que j'ai longtemps cru, qui n'était pas possible. Je disais c'est le tour pour mes enfants de faire du théâtre. Je n'ai pas l'argent en moi pour me former et puis pour former aussi mes enfants. C'est trop tard pour moi. Quel rôle je pourrais avoir ? Qu'est-ce que je pourrais faire dans le théâtre ? Je n'ai pas le profil d'une starlette. Dieu a fait, Dieu a fait tout ça. Alors finalement là, si on reprend le verset 13 de ce psaume 27, ce verset dit « Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'éternel au pays des vivants ? » Ça c'est une expérience que vous avez faite. Au travers de votre vie, des difficultés par lesquelles vous êtes passés, vous avez goûté à cet amour de Dieu qui peut prendre corps, qui peut s'incarner dans notre monde. Exactement. J'ai vu réaliser beaucoup de fois qu'il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Pourvu qu'on espère et qu'on croit, on voit des choses extraordinaires qu'on n'attendait pas dans notre vie. Alors son amour prend beaucoup de formes différentes. Il est spécial pour chacun parce que nos attentes ne sont pas toutes les mêmes. Zoé Duchemin, merci beaucoup de nous avoir conduit dans la méditation de ce psaume 27. Madame, Monsieur, merci de rester en notre compagnie. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501